salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit tuto donc comment dépossier sa ps4 slim donc aujourd'hui je vais faire la slim si vous voulez la ps4 normale n'hésitez pas à me le dire je le ferai et voilà donc pour le tuto où vous aurez besoin juste d'un sèche cheveux et donc comment déjà comment on enlève le capot en fait c'est simple normalement il est posé comme ça et en fait en fait faut juste tirer sur la partie blanche à vous je sais pas quelle couleur est votre console mais si elle est noire vous tirez sur le noir etc etc et ensuite vous avez juste à passer au sèche cheveux donc moi ce que j'ai été chercher en plus j'ai pris un paquet de lingettes pour nettoyer ça et passer un petit coup sur les côtés etc mais je vais d'abord le faire pour ses cheveux donc c'est parti les gars donc ça va être un peu bruyant donc une fois que c'est une fois que c'est fait bah je vais passer un petit coup de lingette dessus comme ceux ci je suis bien sûr les côtés et c'est donc comme je vous ai dit les garants c'est enfin je vois si j'ai dit ce que j'ai dû recommencer la vidéo si vous voulez pousser le truc un peu plus loin il faut démonter la partie là mais moi je vais pas le faire parce que j'ai personne connerie donc donc je vais pas j'ai pas osé le faire mais c'est juste pour dire que c'est plus efficace quoi c'est plus efficace de le démonter carrément que juste de faire ça voilà tac un petit coup de la jette et maintenant on va faire le capot donc c'est galère je sais ça une main c'est beaucoup plus pratique après vous pouvez utiliser des comptes antiques si vous n'avez pas de lingettes mais je vous dis les lingettes c'est mieux au moins une bonne odeur l'intérieur aussi bon je coupe je reviens parce que sinon c'est chaud les gars donc voilà ce que ça donne après donc est ce qu'il faut savoir c'est que toutes les traces noires et tout je peux pas les avoir franchement j'ai beau frotter comme comme un dingue il n'y a pas moyen donc voilà donc aussi je voulais dire que prenez quand même des comptes en tige parce que par exemple ici c'est galère à avoir j'arrive pas à l'avoir du coup voilà donc maintenant comment on remet le capot c'est vraiment super simple on va juste à poser dessus on le met bien au niveau des côtés en fait on est bien dessus comme ça après on n'a plus qu'à appuyer et ça se clipse tout seul donc voilà les gars donc sur ce j'espère que vous avez apprécié le petit tuto voilà c'était un petit tuto vite fait et voilà donc on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les gars salut tout le monde